Salut, salut, re-bonsoir, cher pan-africaniste, cher surfeur, youtubeur et combattant pour les médecins, c'est le banane de Yingi. Le banane, en un mot, le banane, et le deuxième nom de Yingi. Alors mon nom sur Facebook c'est Dialo Bakaï, le banane de Yingi, en quatre mots. Alors, ce soir, j'aimerais parler de cette guéguerre au sein du RDPC. Alors pour ce faire, je vais vous lire cet article de Paul Chuta, il y a trois heures du temps, ce jour, on doit dire, il était environ 17 heures par là. Quand les règlements de comptes politiques font rage au RDPC. La bataille, les batailles observées au sein du RDPC, ce dernier temps donne un donne comme autant un polygraphe où tous les coups sont permis. Ce n'est pas très sûr ce qu'il a voulu écrire là. Néanmoins, je n'ai pas pu remplacer par quelque chose d'autre. Quand je continue, sauf qu'ici, c'est un ring politique qui s'illustre avec des coups bas. Règlement de comptes entre militants d'un même parti. Un tatami dans lequel ceux qui ont le vent en poupe sont violemment combattus. Certains militants de ce parti sont victimes de cette réalité, parmi lesquels le deuxième majoritaire de l'arrondissement de Douala II, Mohamedou Yacoubo. Avant de revenir sur ce dernier, citons d'abord quelques exemples des gens qui en ont subi. L'actuel ministère de l'humanisme et de l'habitat, Kecha Cortez, de son passage à la mairie de Bagante, qui est devenu l'ennemi juré du président du Sénat, Nihat Diffendi-Marcel, parce qu'elle lui faisait ombrage avec son dynamisme sur l'échiquier politique de l'Ouest. Le président du Sénat a utilisé son fils, Eric Nihat, quatrième adjoint de cette commune, pour la renverser. elle a eu la chance qu'on l'a nommée ministre. Sinon, elle devait seulement mettre ses oeufs sur la tête comme l'accent si complexe. Dois-je encore vous rappeler que le jeune maire de Douala VI, de Yandé VI, Jacques Yoki Onana, est très détesté par le trésorier du RDPC, Gilbert Nsimi Evuna, qui a voulu lui arracher pour forcer sa victoire à la commune pour remettre à Mme Esther Eiffa. Allez savoir le martyr que d'Ester Eiffa, receveur municipal à Yandé VI, fait subir à l'exécutif communal en ce qui concerne les salaires et autres indemnités dues à leur fonction. Je vous épargne le quart Pierre Cuomo de la mairie de Baffin ou du maire de Sangmelima André ou le maire de Sangmelima André Noël et Sion. Revenons sur Eladj, Mohamadou, Yacoubou, membre suppléant du comité central, deuxième adjoint au maire de Douala II et par ailleurs président de l'Alliance nationale des jeunes musulmans de Cameroun en abrégé entre parenthèses ANGMC. En 2007-2017, ses détracteurs politiques au sein du RDPC voyant en mal son dynamisme et sa proximité avec la population ont décidé de lui faire la peau. C'est ainsi qu'ils lui ont tendu un guet-apens dans une histoire de mœurs et ont publié ses photos nues sur la toile afin de le fragiliser. Ceux-ci n'ayant eu aucun effet sur sa carrière politique, ont profité de son passage à l'Agence de la République le 9 janvier dernier lorsqu'il est allé souhaiter les voeux de nouvel an à Port-Béat pour de nouveau le jeter en pâture. Certains hommes de médias ont à cet effet été mis à la solde pour le vilipander comme l'illustre un poste qui circulait depuis l'or sur la toile avec pour titre un intrus au palais de l'unité. Mohamedou Yacoubou présente les voeux à Port-Béat. Dans le 10 poste, l'auteur qui espièglement l'auteur qui a espièglement évité l'auteur qui a espièglement évité de signaler s'office que pardon, excusez-moi. Dans le 10 poste, l'auteur qui a espièglement évité de signer s'office que entre le deuxième adjoint au maire parce qu'il a présenté les voeux à Port-Béat alors qu'il n'est que membre suppléant au comité central. Il s'interroge par la suite à savoir comment quelqu'un qui ne réside pas à Yaoundé peut présenter les voeux au président. Faut-il vivre à Yaoundé ou être forcément membre du comité central pour présenter les voeux à Port-Béat ? Est-il le seul membre suppléant du comité central résident hors de Yaoundé à partir à prendre ? Il dit est-il le seul membre suppléant du comité central résident hors de Yaoundé à prendre part à cette cérémonie ? L'honorable Ngan Isaac membre suppléant du comité central et député à Douala pourquoi pourquoi faire une fixation sur lui en laissant Abdoulaye Kadhi membre suppléant du comité central Ngochi Ngochi Sylvestre sénateur dans la MIFI et PDG de Congel Al-Qaim Al-Agi Yanoussa Issa Marwa membres du comité central tous résidents hors de Yaoundé qui étaient eux aussi à cet événement j'ose croire que jusqu'ici saluer Biya ne montre aucune plus-value sur un CV dans certains pays la présentation des vœux est un événement banal où même le fou peut saluer le président rappelons qu'il y a 14 ans Yakoubou a été reçu au palais de l'Unti par le chef d'état et en 2011 lors de son passage à Douala dans le cadre de la campagne électorale Paul Biya lui a accordé une audience au cours de laquelle ils ont discuté sur certains points stratégiques d'où vient-il qu'on crée le mystère autour d'un homme comme tous les autres savez-vous qu'il y a des gens qui sont non il dit savez-vous qu'il y a des gens oh c'est mal écrit hein au qui sont au qui à qui Biya le dit absolument le dit absolument rien donc c'est un peu mal écrit je pense qu'il voulait dire savez-vous qu'il y a des gens à qui Biya ne dit absolument rien or c'est écrit en réalité ce qui est écrit ici c'est savez-vous qu'il y a des gens au qui Biya le dit absolument rien ce n'est pas le dit mais c'est ne dit malgré son appartenance au ADPC les faits d'armes de Yakoubo les frais d'armes de Yakoubo ont été salués par les grandes personnalités d'eux les faits d'armes de Yakoubo ont été salués par les grandes personnalités de la sphère internationale notamment le feu Kofi Atta-Hanan ex-secrétaire général des Nations Unies l'ex-président de la République française Jacques Chirac du président actuel de la République du Niger Mohamed Oussoufou de l'homme le plus riche du continent africain Aliko Dangote et j'en passe je m'assume oh pardon je m'amuse souvent à demander à ces braves camerounais travailleurs si on les a obligés de rester au sein du RDPC c'est parti où les sectes et les pratiques magico-anal sont des critères de promotion signé pour tout à TGV de l'info là c'est un très long texte et je suis un peu fatigué je dois l'avouer bon maintenant essayons de voir ce que on dit là Chirac Chirac ne fait pas mieux pour pour Jouta Yébé Yes de Kylav Chirac ne fait pas mieux André Théouan qui dit ils vont tous se bouffer entre eux Michel Doula même si on me paye je n'entrerai pas au palais cet endroit me fait peur Elvis Gouda Lonsi qui dit à faire un DPC un DPC de quoi gemelle et puis toi Maurice quelle querelle interne Félicia et ça ce n'est que le début ne soyons pas pressés noix noix alain noix à wana l'odeur du gombo là est très fort voilà et donc voilà ce qui grosso modo ressortons de cela mais c'est quelque chose que beaucoup de gens disent depuis très longtemps la bataille au sein du DPC est farouche la bataille au sein du DPC est mortelle la bataille au sein du DPC est destructive et tant mieux tant mieux pour les combattants tant mieux pour la brigade anti-sardinat tant mieux pour n'est-ce pas les les n'est-ce pas je peux dire les activistes que nous sommes parce qu'ils vont nous faciliter la tâche d'une certaine manière comment est-ce que nous pouvons avoir de la sympathie pour des gens comme ceux-là qui ont passé tout le temps à se servir plutôt qu'à servir le peuple camerounais et se livrent une bataille pour s'assurer que leurs mangeoires à eux ne tarissent pas ou alors que leurs mangeoires ne disparaissent pas ils le font avec le mépris total n'est-ce pas de ce mandat que le peuple leur donne le mépris total qu'ils ont vis-à-vis de la constitution camerounaise le mépris total vis-à-vis des lois et règlements de notre cher pays le Cameroun et si demain si demain pour Paul venait à disparaître il y aura d'un côté une bataille entre toutes ces factions là qui veulent n'est-ce pas contrôler le pouvoir et surtout monsieur Ndondo c'est monsieur Ngongo pardon qui est en réalité le nouveau homme fort de Yaoundé et il y aura également Franck Biak mais je ne sais pas où est-ce qu'on l'a placé ce sont ces travailleurs qui descendent sur le terrain pour battre campagne pour le RDP oui ces personnes là qui se battent c'est eux qui descendent sur le terrain pour faire la campagne du RDP et le RDP c'est en retour leur donne un salaire en termes de nomination en termes de poste de responsabilité en termes de oui de nomination et poste de responsabilité c'est tout ce qu'ils donnent et c'est comme ça que le gâteau national se partage entre ceux-là on s'en fout des Camerounais qui meurent sur l'axe lourd et d'ailleurs que beaucoup d'entre eux aussi meurent sur ce même axe lourd qu'est-ce qu'ils sont bêtes et quand ils sont malades quand ils veulent mourir on va les évacuer en Suisse en France en Allemagne pour qu'ils aillent suivre des soins là-bas alors que ils gèrent ce pays depuis 36 ans plus de 36 ans d'ailleurs avec Amadou Haïdjo ils gèrent ce pays depuis plus de 50 ans et ils n'ont pas réussi à y construire un seul hôpital de référence un seul hôpital de référence et aujourd'hui nous payons les pots cassés donc en Sardinavie comme Lucifer a décidé de de rappeler ses disciples Sardinat oh mais ils peuvent toujours nous aider en en s'éliminant les uns les autres en se battant les uns les autres ça va nous faciliter la tâche même si ils font comme dans un couple quand vous entrez ils sont en train de se taper dessus et puis quand l'étranger vient on fait comme si tout était bon donc c'est comme ça ça se passe le RDP c'est quand ils sont en train de se battre et que vous arrivez et qu'il y a un ennemi qui vient là ils font semblant d'être en harmonie parfaite avec tout le monde juste pour tromper votre vigilance donc c'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur cette guéguerre qui fait rage au sein du RDPC en Sardinavie chez les Pouletard Macaronna Sardinat je ne sais pas ce que vous pensez par rapport à cela quant à nous nous continuons le combat et nous demandons à tous les Camerounais d'être mobilisés et de sortir dans ces mots d'ordre qui ont été lancés par Monsieur Nietzsche et le professeur Maurice Camteau déjà ils sont mis en mission et payé directement cette guerre a toujours existé pour bien à l'hôtel intercontinental comment s'organise la chasse pour bien n'est pas à l'hôtel intercontinental sûrement il ira là-bas c'est dire son arrivée est très éminent son arrivée est très 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 attendue mais je pense qu'il ira là-bas d'ici peu je pense avant la fin vers la fin de ce mois sinon la semaine prochaine donc la brigade anti-sardinale doit être en haute alerte avec le renseignement parce que tout le monde doit y être quand on va appeler les gens vont dire Popol est là les gars venez tout le monde doit y être donc que chacun soit à la position à vos marques préparées à vos marques préparées il faut qu'on donne à Popol une réception comme il ne l'a jamais eu de sa vie là il comprendra que nous sommes à la fin que c'est la fin il comprendra que maintenant nous lui montrons les choses de la fin donc soyez prêts moi-même j'y serai il ne faut pas seulement que la brigade anti-sardinale nous fasse un mauvais coup pas seulement la brigade anti-sardinale même le code même le conseil national de transition donc il faudrait que tout le monde s'y attelle tous les Camerounais même vous qui me regardez vous qui travaillez à l'aéroport vous travaillez dans les services de police vous travaillez dans l'armée vous travaillez n'est-ce pas comme médecin comme chauffeur dans ce milieu là vous avez une information lâchez-nous les infos lâchez-nous les infos même avec des faux profils lâchez-nous les infos et le reste on va s'en occuper donc c'est tout ce que j'avais à vous dire ce soir que la guerre continue bien en Sardinavie c'est la panique générale là-bas ou panique généralisée puisque Lucifer qui est leur champion a décidé de les rappeler un à un et il ne se passe pas un jour sans que on entende que quelqu'un ait attiré sa révérence sauf que maintenant cette guerre est forte et grave parce que tout le monde qui veut prendre le pouvoir mais aussi parce que ils savent que pour les partants donc c'est pour cela que cette guerre est encore plus est encore plus intense salut salut c'est le banal de Ynghi merci de m'avoir suivi merci de m'avoir écouté partager la vidéo commenter dès que la vidéo sera publiée et on se reverra à demain pour une autre vidéo et on se reverra et on se reverra Merci.